Le fait qu'il y ait des femmes qui étaient tenues à leur serment jusqu'à la mort, jusqu'au sacrifice suprême, en sachant très bien que le roi lui-même avait déjà pratiquement abdiqué, il y avait des codes et tout qu'on lui avait déjà harassés, mais elles se sont dit, notre serment, c'est que nous, on ne peut pas rester vivant et voir que lui n'est plus roi. Mais la preuve, c'est que quand Gézo a pris le pouvoir, Gézo a perpétué le souvenir de ce corps. On voit un peu comment les gens s'en prennent de la hauteur. Contrairement à ce qu'on pense, nos parents n'ont pas été des bruts. Ils ont fonctionné avec les réalités de leur temps, avec les codes de leur temps. Et même parfois, ils ont su prendre de la hauteur, puisque nous, on est capables d'en prendre aujourd'hui. Vous voyez, un corps qui vous a affronté, donc qui a retardé une échéance jusqu'à la mort. Et puis après, tu te dis, quand même, ça, c'est un sens de courage que je vais enseigner à la postérité. C'est ce que le roi Gézo a fait. C'est pour ça que dans le corps d'Amazon, les Amazones de Gézo, il y a toujours eu les allégocies. Les allégocies, c'est le dernier rempart. En général, sur les femmes, en dehors du Tata Adjadjé, j'ai remarqué que dans le roi Gézo, la femme a une grande importance. Merci beaucoup. Comment ça s'explique ? La question, moi, je vais me mettre de la retourner. Comment ça s'explique qu'aujourd'hui, on pense le contraire ? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, alors sous les couverts, les dehors d'un féminisme dévoyé et tout, on pense qu'en fait, on doit tout nous enseigner. On doit tout nous enseigner et que nous avons une culture fondamentalement phallocrate. La femme, c'est maintenant qu'il faut libérer la femme. C'est maintenant qu'il faut nous apprendre à cesser d'être des sauvages. Et puis, nos soeurs aussi, très peu cultivées sur ces choses-là. Beaucoup de nos soeurs, ce n'est pas toutes. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, même avec le combat féministe qu'elles font, elles auront à peine, je ne sais pas quoi, 10% de pouvoir que les femmes ou des femmes avaient. Par exemple, dans le royaume du Tancor. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la princesse Nagézé. Pourquoi on parle de Nagézé jusqu'à aujourd'hui ? La puissance, comment on appelle, la capacité d'une femme à renverser une situation. Dans le royaume du Tancor, vous avez entendu parler de Tassi-Rangézé. Vous voyez le niveau de puissance de Tassi-Rangézé. Elle a beau, après subir une déchéance et tout, Tassi-Rangézé, quand vous allez aujourd'hui à Bomey, il y a des familles rangées. Alors, comment expliquez-vous qu'elle est l'État-Sihangézé et qu'elle a pu donner son nom à une descendance ? En principe, c'est normal. Pour une société patrilinéaire, en principe, c'est le nom du père qui devait... Mais pourquoi il y a des familles rangées ? Ça veut dire qu'il y a des femmes qui ont atteint un niveau où elles étaient des hommes. C'est-à-dire qu'elles pouvaient donner leur nom à leur descendance. Chez nous, il y a trois ans, quatre ans, quand le code a été voté, tu as vu le tollé qu'il y a eu, et puis tout le monde se dit, c'est un fait nouveau. C'est sûr qu'on est en train de copier l'Occident, non ? Si c'était le cas, pourquoi il y a des familles rangées ? Alors que tout est parti d'État-Sihangé. En principe, ça devait être le nom de l'homme avec qui elle a fait les enfants, qui devait exister. Et vous évoluez comme ça, vous allez en trouver. La reine Rouen-Dilé, Naïa Gantime, dont je te parle, et dont une très grosse littérature, une abondante littérature existuelle au Brésil, en portugais.